Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du G-Tech et bienvenue à San Francisco avec un joli panorama de San Francisco. Un petit peu de vent aussi, c'est vrai, en Californie avec, vous le savez, le meilleur de l'actualité high tech comme chaque semaine. Au menu de ce G-Tech, un nouveau smartphone signé Motorola et Lenovo. Il s'agit du Fab 2 Pro, c'est un smartphone étonnant puisqu'il s'agit d'un téléphone qui va pouvoir non seulement filmer normalement mais en plus afficher la profondeur en fait de ce que vous êtes en train de filmer. C'est ce qu'on appelle le projet Tango, on en parle dans un instant. Nous resterons aussi dans le monde de Google cette fois-ci en France avec la cartographie de toutes les gares parisiennes pour faciliter évidemment la venue des étrangers chez nous et on terminera par une sélection de start-up et notamment une start-up qui s'appelle Touti Flirty et qui va vous permettre de draguer intelligemment grâce à une appli. Logitech c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zeronet TV. Merci à vous de nous regarder comme chaque week-end sur BFM Business. Imaginez un dinosaure qui pourrait apparaître sur votre table de salle à manger ou sur votre bureau, tout ça grâce à un smartphone. Et bien ça y est, c'est une réalité, c'est le projet Tango, un projet qui a été développé par Google et le premier smartphone compatible Tango vient d'être annoncé ici donc à la Tech World par Lenovo. C'est un téléphone qui est évidemment bardé de capteurs qui va en fait tout simplement non seulement filmer une image normalement, c'est-à-dire en 2D, mais aussi en 3D et calculer la profondeur grâce à plusieurs capteurs et Jérôme justement va nous expliquer comment ça fonctionne. Oui alors vous avez en fait quatre appareils photo sur ce smartphone. Alors il y en a un devant mais qui ne sert pas véritablement au système Tango. En revanche à l'arrière, trois objectifs. Le premier capteur de 16 mégapixels pour tout simplement prendre des photos. Il y a également le deuxième objectif en dessous qui sert à gérer la profondeur de champ, à évaluer la distance. Donc en fait ça offre au smartphone la reconnaissance de la 3D. Et puis le troisième situé sur la face arrière est utilisé lui pour embrasser l'espace, c'est un grand angle. Donc la combinaison de ces trois objectifs permet au système Tango et bien de suivre le mouvement, de gérer et de reconnaître la profondeur je l'ai dit et également de reconnaître l'espace. 250 000 mesures par seconde qui sont opérées pour que le système fonctionne. Alors qu'est-ce que ça donne ? Regardez ce fameux dinosaure qui apparaît sur la table, c'est bien gentil. Les petits dominos qui dégoulinent dans tous les sens, c'est sympa également. C'est quand même un petit peu gadget. Peu plus utile peut-être la possibilité demain d'essayer des meubles dans votre intérieur avant de les acheter et puis également la possibilité de prendre des mesures chez vous, de mesurer la taille d'un meuble, d'un mur, etc. En réalité le système Tango offre l'avantage d'un GPS en interne, là où normalement il n'y a plus de signal de localisation satellite, plus la fonction de réalité augmentée, c'est-à-dire l'impression d'images virtuelles sur le monde réel. Voilà un smartphone étonnant que ce Fab 2 Pro. On reste dans le monde de Google avec Street View que vous connaissez bien sûr, qui permet de se balader de manière virtuelle dans toutes les rues de la plupart des grandes villes du monde. Et bien Street View arrive aussi dans les gares de France. Les principales gares de France ont été numérisées. Voilà le résultat. Alors nous allons couvrir 3000 gares en cartographie indoor et près de 160 gares en Street View indoor. Pour SNCF Gare et Connexion, l'objectif c'est que les clients puissent préparer leur trajet à l'avance et en particulier lorsqu'ils ont des contraintes d'accessibilité, qu'ils puissent savoir s'ils vont pouvoir accéder par des escalators, par des ascenseurs, aux différents niveaux de la gare. L'objectif c'est que tout touriste, y compris touriste étranger, puisse trouver l'information dans sa propre langue, y compris dans les outils qu'il utilise déjà dans son quotidien. Et Google Maps est déjà utilisé partout dans le monde. Pour comprendre comment ça marche, nous sommes allés directement chez Google, où on a même pu essayer les outils utilisés pour cartographier. On a développé deux outils qui sont utilisés pour les captures des gares. Le premier, c'est le trolley, donc c'est une espèce de chariot qu'on pousse en fait. Donc l'opérateur va pouvoir le pousser et il aura accès à toutes les zones. Donc c'est un chariot qui passe très bien par les entrées. C'est le même chariot qu'on utilise d'ailleurs pour un musée par exemple. Et après pour les zones externes, on a le tracker qui est une espèce de sac à dos avec une caméra qui contient 15 objectifs qui prennent des photos de manière simultanée. Donc c'est un outil qui nous permet vraiment de faire des zones externes assez étendues. On fait les parvis des gares mais on peut aussi faire par exemple le Grand Canyon avec ce même outil. Une fois qu'on a capturé toutes les images, elles sont envoyées dans nos serveurs pour un traitement informatique. On fait ce qu'on appelle le street qui est l'assemblement en fait en gros des panoramas. Donc les images ce ne sont pas des photos simples, ce sont des panoramas et on les met ensemble à travers notre technologie qui est bien une technologie street view. Et ensuite on fait pas mal de traitements sur les images mais notamment le flottage des visages et des plaques de matriculation pour que les personnes ne soient pas identifiables. Ensuite on fait une validation humaine et évidemment SNCF et Réconnexion regarde aussi les images avant qu'on puisse les publier sur Google Maps et qu'elles soient accessibles partout en mobilité et en desktop. Merci de nous suivre, c'est Logitech sur BFM Business TV. On enchaîne maintenant avec une appli qui a été conçue par une start-up française et qui est assez étonnante. Vous connaissez sans doute les applis de drague style Tinder et autres. Il existe maintenant Tutti Flirty. La particularité de cette application c'est que vous allez pour votre profil et pour vous vendre et bien tout simplement vous filmer pour avoir une petite vidéo de vous et là avec cette vidéo on ne peut pas tricher sur son profil. Tutti Flirty c'est l'application anti mauvaise surprise on sait tout de suite à qui on a affaire. Notre promesse si la personne ne vous plaît pas vous le savez tout de suite et ça vous évite de perdre du temps. Et comment on fait ça ? C'est grâce à notre concept qui casse tous les codes des applications de rencontre. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de profil. Il n'y a quoi ? Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que des vidéos, des petites vidéos de 10 secondes type Snapchat ou type Vine. On voit l'éloquence, le charisme, la personnalité, les mimiques, l'accent. Tout ce qu'on ne peut pas avoir sur des chats et des applications traditionnelles. Ça peut être cruel aussi. C'est la réalité. La vie est cruelle. Victor a raison, c'est cruel mais c'est la réalité. Donc en fait je vais me présenter en 10 secondes. Bonjour, je m'appelle François, etc. Exactement. Vous pouvez vous présenter de manière formelle. Certains jouent la guitare, se mettent en scène, font des trucs un peu marrants pour se démarquer. Et moi, si je cherche quelqu'un dont vous correspondez aux critères, c'est-à-dire un homme dans telle tranche d'âge et dans un rayon kilométrique déterminé. Lui, je vous le déconseille. Chacun ses goûts. Au quotidien, il est pénible. Je ne sais pas. Tu dis ça, mais si je n'étais pas là, je te manquerai. Ça a l'air de bien marcher quand même. Oui, c'est vrai. Oh, ça va. Et c'est des vidéos enregistrées ou en direct ? C'est enregistré. Voilà, c'est asynchrone, comme on dit, type Snapchat. On reste appuyé sur le bouton, on enregistre. Et quand on est satisfait, on valide, on envoie la vidéo. Si on n'est pas satisfait, on peut la recommencer. Et quand il y a quelqu'un qui me plaît, je lui envoie aussi une petite vidéo comme ça. Je peux envoyer une vidéo spécifique à une personne. C'est ça. Moi, je swipe parmi les vidéos. Quand une fille me plaît, j'appuie dessus et je lui envoie ce qu'on appelle un flirt. Un flirt, c'est quoi ? C'est aussi une petite vidéo de 10 secondes. Sauf que pour le coup, elle est personnalisée. Il n'y a que cette personne qui va la lire. Et ensuite, elle me répond ou elle ne me répond pas. Si elle ne me répond pas, c'est qu'elle me met un vent potentiellement, tout simplement. C'est très facile. Voilà pour cette appli Touti Flirty à télécharger d'urgence si vous êtes libre pour cet été. On va terminer ce J-Tech maintenant avec du cinéma et des nouvelles technologies. On va vous faire visiter une salle de cinéma. Comment fonctionne aujourd'hui une salle de cinéma ? On sait qu'il y a du cinéma numérique. Est-ce qu'il existe toujours de la pellicule ? Comment ça fonctionne tout ça ? Visite d'une grande salle parisienne avec Pépé Garcia maintenant. Pour un mec comme moi qui est un amoureux du 7e art et qui aime la technique pénétrer dans la cabine de projection du Max Linder. Mais même quand j'étais gamin, je dis je ne vais jamais y arriver. Et là, grâce à Zero Net Power et vous, on va pénétrer. Regardez le demi-tour arrière pour retrouver David. David qui est ici, qui m'attend en garde à vous. Salut David ! Salut Pépé ! Ça va ? Oui, ça va et toi ? David, je te présente, tu es l'organisateur des Nuits au Max. Tout à fait. Tu es bien sûr un fan de 7e art et un fan de technique également. Tu sais tout puisque t'organises ces soirées. Alors moi, la première question que je me pose et que tout le monde se pose en regardant Power, est-ce qu'on projette encore des films avec une pellicule au Max Linder ? Alors oui, on projette encore des films avec une pellicule au Max Linder, mais très, très rarement. En fait, la pellicule, malheureusement, a tendance à disparaître alors que tout passe en numérique, tout passe en dématérialisé. Donc ici, par contre, il y a les deux matos. Il y a le matos pour diffuser de la pellicule, donc en 35, en 70, en quoi ? Là, il y a un projecteur 35 mm. Tu vois, il y a un gros trou là, malheureusement. Et ce trou, avant, il y avait un projecteur 70 mm qui est parti, qui n'a été pas remplacé. Parce qu'il n'y a pratiquement plus de pellicule de 70 mm. Il reste quelques exceptions. L'ami Quentin Tarantino ou Nolan, avec Interstellar, ont fait des copies 70 mm pour leur dernier film. Mais c'est extrêmement rare. Tout le monde connaît la pellicule. Moi, j'adore l'image de la pellicule, mais c'est vrai que ça s'use. C'est vrai que ce n'est pas pratique. Faire des copies, ça coûte cher. Donc maintenant, on est passé au numérique. Quand on projette au Max Linder, on est en 2K ou en 4K ? Alors, au Max Linder, on est en 2K. Et d'ailleurs, dans la plupart des cinémas de France et de Namarre, on est principalement en 2K. Ne vous inquiétez pas, quand on vous le projette en 4K, on vous le dit parce que c'est un argument publicitaire pour les salles pour dire oui, on vous projette en 2K. Alors, Pépé, je sais que tu mènes une guerre contre cette désinformation sur le 4K. Non, je ne mène aucune guerre. Je veux que les gens aient la vérité devant eux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le 2K, c'est déjà très bien pour un écran, même un très grand écran. Et donc, en fait, le 2K suffit amplement s'il est bien projeté, si le master est de bonne qualité. Comment tu reçois le fichier ? Les gens se posent la question, elle arrive d'où l'image ? On va aller par là. Comment est-ce qu'on reçoit un fichier 2K numérique ? Il arrive sur un disque dur, tout simplement. Et le disque dur est protégé, il est crypté ? Ah oui, mais il ne va pas trop vite. Le disque dur, on va l'injecter là-dedans. Il y a un serveur dans lequel on va mettre les films. Et les films, en effet, ils sont cryptés, ils sont protégés par ce qu'on appelle une KDM, qui est une clé que fournit le distributeur. Et cette clé, elle permet d'avoir la plage horaire et la durée de la projection. C'est-à-dire que si tu as le film pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines d'exploitation, tu as une KDM qui correspond au déblocage de la copie pendant cette durée. Donc si tu voulais, par exemple, envoyer le film une heure avant dans ta salle, que c'est prévu, que l'heure prévue... Tu ne peux pas. Quand ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. C'est bloqué. Sur disquette, c'est quoi ? C'est une MP4 ? C'est quoi comme type de codec ? Alors en fait, ce sont des images alignées, 24 images par seconde, comme le cinéma traditionnel, et chaque image étant connue en JPEG 2000, avec très peu de compression, le débit moyen en général. Ça change selon si le film est en 2D, en 3D, même il y a d'autres formats encore plus compliqués. Il y a aussi le débit image. Et en gros, c'est 100 Mbps, ce qui est quand même beaucoup plus que le Blu-ray. Oui, mais le Blu-ray 4K peut monter à 120. Exact ! Et voilà ! Donc la boucle est bouclée bientôt ! La boucle est bouclée ! On aura carrément la qualité du cinéma chez soi. Voilà, on vous envoie un petit peu de soleil californien pour terminer ce JTEC. Merci de nous suivre comme chaque week-end. On se retrouve bien sûr le week-end prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre au quotidien pour toute l'actualité high-tech sur Zéro1netTV.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Youtube. Portez-vous bien, bon week-end et à samedi prochain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501